... Alors là nous avons Tariq qui est sur le ring et qui interview à chaud le nouveau champion de France. Ton combat quand même, c'est important. Alors Faisal, tu viens de remporter le titre de champion de France, donc ça fait longtemps que tu l'attends. En plus tu l'as gagné d'une façon sans contestation, avec un climat de tension. Donc je pense que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, surtout sur ton combat. Écoute, tout d'abord, j'avais vraiment envie de gagner ce combat. Je voulais gagner par l'arbitre, mais je ne voulais pas gagner par KO. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, que ce soit aussi dramatique pour lui. Mais je boxais, je voulais faire la différence, je voulais faire un beau combat. Parce que j'ai passé une mauvaise année 2010, j'ai perdu un combat, j'ai gagné un combat, mais c'était une mauvaise prestation que j'ai faite à Toulon. Et je me devais pour les Toulonais et pour les Français, je me devais. De faire un beau combat, mais je ne voulais pas que ce soit. Je voulais vraiment créer la différence, mais pas que ce soit aussi dramatique. Je voulais vraiment gagner, je voulais que l'arbitre aillite le combat. Je voulais gagner par l'arbitre, mais pas à KO. Mais là, on va dire que tu as remporté avec la manière, tu as dominé le combat dès le départ. Chaque round, tu les as remportés. Zak a essayé de trouver la faille, tu as été... Ou alors, tu as travaillé énormément. Est-ce que ça t'a fait du bien de changer de coach, de team, de tout ça ? Est-ce que ça, ça t'a fait du bien ? Ce combat, on l'a gagné avec mon équipe. Avec Louis Lavalli, mon entraîneur, avec mon préparateur physique, René Mme. Avec mon soigneur, avec tout mon staff. J'ai du monde derrière moi. On a gagné ensemble, on a beaucoup travaillé avec Louis. On a fait énormément de boxe, énormément de technique, comme jamais je l'ai fait de toute ma carrière. Donc là, je voulais vraiment montrer aux Français que j'allais vraiment progresser. Et je veux dédicacer cette victoire à tous les Français, vraiment du fond du cœur. Mais aussi, je ne veux pas oublier les Tunisiens, parce que je suis Tunisien et je suis aussi Marocain. J'ai trois nationalités, donc je n'oublie pas mes pays d'origine, la Tunisie et le Maroc. Je les embrasse très très fort et je leur dédicace ma victoire aussi. Et à ma femme, à ma femme et ma fille, qui est là, elle n'est pas là aujourd'hui, parce que toute cette histoire, ça lui a mis tellement de pression que je n'avais pas envie qu'elle vienne, parce qu'elle était trop stressée. Donc je dédicace parce qu'elle est tout le temps avec moi, elle souffre avec moi constamment. On a passé deux ans de galère, on a beaucoup souffert. Voilà, donc je dédicace. Voilà Fatema, je t'embrasse fort, je dédicace. C'est la victoire. Et il y a une yama ma fille de neuf mois. On écoute, on va voir la vidéo. Ok, Faisal, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Et maintenant, on va récupérer ta ceinture qui mérite. Et à bientôt, ciao ! Merci. Alors le moment fort, la remise de la ceinture. Récompense militaire, Faisal et Kipnel Aramey. On peut dire aussi que Zaka n'a pas de mérité. Il a fait son match, il a avancé, il a essayé de construire ce combat, il tapait, il a essayé de bousculer son adversaire. Et puis bon, aujourd'hui, c'est Faisal qui était plus fort, mais Zaka n'a pas de mérité, ça il faut le dire quand même. Ce combat a été commencé dans la tension et se termine dans le respect. On le voit encore dans ces dernières images. Il y a toujours beaucoup de respect dans la boxe, de toute façon. Alors on va vous saluer avec Christophe Thiozzo. Donc on vous remercie d'avoir suivi ce championnat de France avec nous. Et on vous invite à suivre les prochains épisodes de Fighting Spirit. Au revoir. Jean-Pierre, s'il vous plaît, à bientôt aussi. Et puis au revoir aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.